ok bon bonsoir ceux qui écoutent je suis en consultation avec quelqu'un et je veux les conseils que je lui donne je vais donner ça dans ce direct ça va aider quelqu'un là dehors j'ai une femme qui est mariée qui est confortable dans sa vie mais qui sent que ce n'est pas assez sent que ce qu'elle a et ce qu'elle fait c'est pas assez dit qu'on va accompli qu'on veut satisfaire ce qui est à l'intérieur de soi et faire la chose c'est deux choses totalement différentes beaucoup de personnes sont là dehors il y en a des mendiants il y en a qui sont salariés il y en a beaucoup de ces personnes ont des rêves ces personnes veulent accomplir quelque chose dans leur vie veulent devenir quelque chose ce n'est pas dans le confort de l'accomplissement de ce que quelqu'un a vu pour toi que tu vas atteindre le summum et atteindre le summum ça veut pas dire que tu as beaucoup d'argent ou bien ça veut juste dire que je fais ce que je sensé faire oui donc c'est important pour vous de comprendre que c'est bien beau il y a des gens qui me regardent me regardent et me disent waouh je veux je veux je veux quand jésus avait dit aux frères qui sont venus dit qu'ils voulaient s'asseoir à sa droite ou à sa gauche il leur a demandé est ce que vous êtes prêts à boire de la coupe donc je vais voir ça va te demander de la discipline comment tu as traîné me dit que là où tu es ton boulot tu es confortable dans le boulot on m'arrive à trouver un bon boulot tu es à l'aise dans ton boulot maintenant tu as écouté ma vidéo tu es tombé au toi tu as déjà dit ah elle parle bien quand elle parle ça chauffe dans ma poitrine quand elle va commencer à te dire la vérité est-ce que tu seras prête est-ce que tu seras prête parce que le confort le confort que d'autres personnes ont fait pour nous ont tracé pour nous ont fait pour nous c'est beau c'est bien tu as ta petite voiture tu as ton petit boulot tu as ton petit c'est si si maintenant tu vas te battre pour les droits des enfants peut-être c'est ça ta mission de vie si quelqu'un vient de dire que ça veut dire que tu vas te réveiller tous les jours à quatre heures ça veut dire que tu vas de voir peut-être voyager souvent pendant deux semaines et tout le monde est des enfants à un moment tu vas faire ça peut-être une deux trois semaines ça veut dire que tu vas te lavarer le sel tous les matins tôt tu vas te lever tu vas déclarer sur ta journée tu vas manger le don tu vas faire après tu vas dire que moi je suis fatigué heureusement les ancêtres ils sont patients malheureusement ils ne peuvent pas vous laisser dans l'état où vous êtes pour vous utiliser vous certains d'entre vous vous devez quitter certains hommes certains d'entre vous vous devez quitter certaines femmes vous devez quitter certaines villes vous devez rentrer en Afrique parce que c'est là-bas que toi donc elle parle comme ça ça résonne dans ton esprit tu sais que tu dois rentrer en Afrique donc elle parle comme ça je te dis elle a raison pour certains d'entre vous ça veut dire que quand le mari va aller se coucher c'est là que toi tu vas commencer tu seras en ligne tu vas étudier tu es passé six mois à étudier ceux qui me connaissent qui ont toujours été mes voisins savent que je sors toujours de mon bureau à 23 heures minimum 23 heures et tout qu'on dit qu'on peut pas manger le poisson en retour on fait quoi là je ne fais pas ça parce que il y a un sacrifice qui doit être fait donc certes c'est vrai que vous dites oh c'est vrai ok même si on peut avoir pris ta destinée on peut avoir pris ton étoile mais est-ce que tu es décidée il y en a pas mieux pour commander les choses pour commander les produits ça met un peu 10 15 jours avant d'arriver ah moi il ne veut même plus faire je regarde Eric il dit que tu ne connais pas encore si tu es facilement décourageable tu vas lire l'heure on dit qu'on veut changer sa destinée c'est pas seulement en parole ça demande travail et ça demande c'est la décision donc que doit être ferme donc que d'être ferme je vous remercie d'avoir regardé vous pouvez liker la vidéo et vous partagez aussi avec quelqu'un d'autre voilà je sais que c'est un peu dur pour certaines personnes mais bon je dis ce qui est nécessaire pour vous pour avancer passez une bonne journée bonne soirée ma chérie